Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance du général du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon, vous ne vivez pas les mêmes choses. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage avec l'énergie principale, avec le tarot de Marseille. Ici, la ligne principale avec le Light Sears tarot et je baptise aujourd'hui un nouveau tarot magnifique que l'on m'a envoyé le tarot d'Irtis, créé par une artiste très talentueuse, magnifique tarot, que je vous ferai découvrir très bientôt en review. Voilà, on commence maintenant avec l'énergie principale de décembre pour les béliers et on a le magnifique battler. Il y a quelque chose qui débute pour vous les béliers au mois de décembre. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas débuter un nouveau travail, ne va pas débuter une nouvelle liaison amoureuse. Donc voyez dans cette carte énormément de choses, un nouveau départ, une nouvelle mission, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de regarder les choses. Quoi que vous viviez actuellement, il y a, semble-t-il, la possibilité de commencer autre chose. Ici, avec cette table où il y a des épées, bâtons, coupes et deniers, vous avez de multiples talents, en tout cas pour commencer quelque chose et tout dépend de ce que vous allez faire de ces outils qui sont en votre possession désormais. Donc c'est assez large avec le battleur. On va rajouter une notion sur ce battleur pour les béliers en décembre. Qu'est-ce qu'on a sur ce battleur pour les béliers ? Qu'est-ce qu'il commence ? 10 d'épée. Alors ça ne nous aide pas beaucoup parce que le 10 d'épée nous parle d'une période qui a peut-être été difficile, qui est vouée à se terminer. Quelque chose, en tout cas, qui a laissé des traces, des complications, des ralentissements, des trahisons, des coups bas, du désespoir, de la peine. Qu'est-ce qu'on a avec ce battleur et ce 10 d'épée ? Celle-ci a envie de venir. Le 5 de bâton. Peut-être la fin de certains conflits ou alors on redémarre quelque chose par rapport à des conflits que l'on avait à l'intérieur de soi, des conflits intérieurs avec le... Ah non, je me trompe. C'est le 4 de bâton. Pardon. Autant pour moi. Le 4 de bâton nous parle de quelque chose qui se construit, de quelque chose qui se consolide et sans doute de l'arrivée d'une nouvelle qui mériterait d'être fêtée. Donc un nouveau commencement qui se fête. Ça peut être plein de choses, comme je vous le disais. Ça peut être relationnel, familial, professionnel, financier. En tout cas, c'est la fin d'une étape compliquée où il a fallu peut-être attendre. Et ici, il est question de construction, de commencer quelque chose, peut-être qui a été démarré en amont, mais qui est resté bloqué, par exemple. On va regarder avec le reste du tirage. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Bélier, au mois de décembre ? Nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, ici, viennent nous parler d'une certaine forme d'hésitation, certes. En fait, je ressens plutôt ici d'être solidaire avec son autre moitié. Alors, être solidaire avec son autre moitié, c'est être d'accord avec soi-même, d'une part, mais c'est aussi peut-être faire une rencontre qui pourrait être importante, mais qui pourrait laisser quelques formes d'hésitation. C'est-à-dire qu'ici, comme c'est une préoccupation, on peut se prémunir peut-être avec le disque d'épée ici qui apparaît, des coups bas. On a peut-être peur de faire une rencontre qui soit compliquée, qui entraîne des ennuis, des complications, des trahisons. Et donc, ici, on recherche à être en accord avec son autre moitié. Et on peut hésiter sur la façon de mettre en place, par exemple, quelque chose de relationnel avec quelqu'un. On va regarder en complément, nous avons le 6 de bâton. Donc, pour moi, avec le 6 de bâton qui nous parle quand même de victoire, de quelque chose de très joli, il y a une préoccupation. Alors, une préoccupation n'est pas forcément négative. On peut être préoccupé par quelque chose sans pour autant que ça soit catastrophique. Ici, j'ai l'impression que ce qui va absorber vos pensées au mois de décembre, c'est effectivement la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, rencontrer quelqu'un pour travailler avec, pour faire des projets, pour du relationnel, pour de l'amoureux, un ami, quelque chose en tout cas, qui vous emmène vers une certaine forme de succès, une rencontre prédestinée peut-être, même avec ce 6 de bâton. En tout cas, si cela, si cela vous préoccupe, en soi, c'est une bonne chose. C'est juste que vous, chat échaudé, craint l'eau froide et avec le 10 d'épée, voilà, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de retomber dans certains travers, peut-être dans certains conflits. Je vais reprendre l'idée que j'ai vu le 5 de bâton au lieu du 4. Peut-être que vous, justement, vous hésitez avec certains conflits du passé et vous n'avez pas envie de retomber dans certains conflits qu'on peut ressentir peut-être avec le 10 d'épée. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider au mois de décembre, ami Bélier ? Nous avons l'impératrice magnifique, une lame de fertilité, d'abondance. On cherche à s'investir dans quelque chose, à créer son monde. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes les créateurs de votre monde et avec cette impératrice, c'est tout à fait le cas. Il y a un enfantement. On essaye de faire pousser quelque chose, faire grandir une idée, de faire jaillir quelque chose de la terre, de sa banque. En tout cas, l'impératrice, elle multiplie les sous, elle multiplie les idées, elle multiplie les communications et elle vous met très à l'aise dans votre vie. Donc, une très belle énergie de soutien avec l'impératrice ici. Accompagnée du valet de coupe. Donc ici, encore une fois, on peut nous parler de nouvelles, mais aussi d'une nouvelle rencontre avec le valet de coupe. Quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir, dans ce magnifique tarot d'Irtis, une coupe de champagne, comme si on essayait de partager avec vous quelque chose de beau, d'émotionnellement beau. Ici, avec la coupe, il y a de l'émotion, il y a une certaine forme de tendresse aussi. L'impératrice, qui est une très bonne communicante avec ce valet de coupe, reçoit des nouvelles ou donne des nouvelles. En tout cas, il y a de l'échange. Il y a de l'échange assez nouveau, parce que le valet représente une énergie assez nouvelle, d'où le battleur. Donc, il peut y avoir des communications intéressantes avec quelqu'un pendant ce mois de décembre pour peut-être de nouveaux projets, en tout cas pour faire un peu connaissance, j'ai l'impression, et faire grandir, jaillir peut-être un projet à deux, quel qu'il soit, projet conjugal, projet sentimental, projet relationnel, projet financier ou autre. Dans ce qui va vous freiner plutôt, vous bloquer au mois de décembre, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui me rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, les conflits peut-être dans lesquels vous étiez tombé. Ici, avec le 7 d'épée, c'est un peu la carte déjà de la trahison, mais aussi la carte de la fuite. Est-ce que le frein, c'est que vous n'avez pas un peu envie de fuir cette rencontre ? Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de cette personne que vous allez rencontrer ? Est-ce qu'elle est intimidante ? Est-ce qu'elle représente une certaine forme de danger, a priori, pour vous ? En tout cas, émotionnellement peut-être, avec le 7 d'épée, ici, il est probable en tout cas que vous soyez un peu dans la prudence ou dans la méfiance vis-à-vis de cette personne. Alors attention, c'est en frein, donc ça peut nous parler d'un peu trop de prudence, d'un peu trop de méfiance. Il est question ici peut-être quand même de laisser une chance à cette personne qui s'approche de vous, quelle qu'elle soit. Accompagné de la force, on revoit l'énergie de conflit du 5 d'épée. J'imagine que ce n'est pas pour rien que j'ai imaginé le 5 d'épée plutôt que le 4, le 4 de bâton plutôt que le 5 de bâton, je dis n'importe quoi. Ici, avec la force qui est assez marrante, cette énergie, parce qu'elle me fait penser tout de suite à une pub de Gauthier. Magnifique, en tout cas, cette carte aussi qui représente peut-être un peu les conflits, la peur du conflit, la peur de fuir les conflits. Donc on part un peu en fuite. Alors est-ce que cette personne vous fait un peu peur ? Il est tout à fait possible qu'elle représente quelque chose de, entre guillemets, puissant à vos yeux, soit une personne très importante, un peu trop et qui vous impressionne, soit quelqu'un qui revêt un peu les vêtements de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui ressemble énormément à un ex qui vous a fait beaucoup de mal, par exemple, et tout à coup, vous vous méfiez littéralement de cette personne un peu à cause de certains souvenirs. En tout cas, c'est ce que je ressens ici par rapport aux freins qui pourraient vous peser au mois de décembre. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, nous avons l'énergie de l'as de coupe qui confirme la possibilité véritablement de faire une rencontre soit amoureuse, soit relationnelle. Donc quand je dis relationnelle, ça peut parler du travail, ça peut parler de l'associatif pour les personnes qui sont à la retraite, de quelqu'un en tout cas qui vient vers vous pour vous offrir quelque chose rempli d'amour, une coupe remplie d'amour ici, quelque chose qui apporte de la tendresse, du soulagement, de la libération avec l'as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas dans l'aspect relationnel, sentimental. Et on retrouve évidemment avec le battleur cette nouveauté. Donc il est possible que ce soit quelque chose qui soit lié à vos rencontres. L'as de coupe accompagné de l'impératrice qui revient à l'impératrice. Il y a de la communication, il y a une envie de faire grandir cette première coupe pour en obtenir davantage, pour obtenir davantage d'émotions, davantage d'amour, davantage d'épanouissement et de comment dire, je cherche le mot, de bénédiction pour soi, de se faire du bien, de bien-être. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui représente du bien-être et quelqu'un qui peut venir vers vous pour vous apporter énormément de choses et beaucoup de communication ici avec cette personne ou ces personnes. En tout cas, il y a une collaboration possible pour vous en décembre. D'un point de vue professionnel et matériel, nous avons l'empereur. Donc ici, l'empereur me rappelle un peu l'énergie du quatre de bâton, la solidité, quelqu'un de très bien positionné, qui regarde un peu ce qu'il construit. L'empereur, c'est celui qui construit. L'impératrice, c'est celle qui a imaginé ce qu'il y a à construire. C'est elle qui, entre guillemets, trouve les idées et l'empereur, c'est lui qui matérialise, qui concrétise l'idée. Donc il y a peut-être un passage à l'acte, quelque part, d'un projet qui était jusqu'alors un peu dans les cartons, un peu dans la tête, un peu peut-être en construction et qui pourrait commencer à voir le jour avec l'empereur et la présence de ces deux impératrices. Donc il pourrait y avoir aussi du renouveau d'un point de vue professionnel et financier. Je ne ressens pas cet empereur dans un premier temps comme quelqu'un de tyrannique, autoritaire, comme un patron qui pourrait prendre beaucoup trop de place. Dans un premier temps, je ne le ressens pas comme ça. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez un bon positionnement pour fabriquer quelque chose et mettre en place concrètement quelque chose. On va regarder avec le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir dans le domaine professionnel le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un qui a eu une importance pour vous, le retour de quelqu'un qui vous refait peut-être une proposition, par exemple, professionnelle, un ancien employeur, un ancien partenaire de projet ou quelque chose comme ça. Parce qu'avec le 6 de coupe, il nous parle du passé, il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, j'abuse. En tout cas, il nous parle de quelque chose qui vient du passé. Et ici, il peut y avoir aussi un sens de partage quand même avec ce 6 de coupe qui est un nombre pair. Il y a quelque chose, en tout cas, un échange qui revient vers vous peut-être au niveau professionnel ou matériel. Je vais rajouter une énergie sur cet empereur et ce 6 de coupe. De quoi nous parle l'empereur et le 6 de coupe pour les béliers en décembre ? Du 3 d'épée. Il peut s'agir du retour de quelqu'un, je rappelle que c'est dans le professionnel et le matériel, du retour de quelqu'un qui vous a fait véritablement de la peine, qui a été source de problèmes, quelqu'un qui n'a pas fait que du bien. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, il y a des énergies du passé qui n'ont pas été faciles. Donc, peut-être un sursaut aussi d'un patron, de votre patron, qui s'était peut-être calmé et qui remonte peut-être une certaine forme d'agressivité ou de quelque chose qui vous avait blessé auparavant ou un collègue qui refait son apparition. En tout cas, quelqu'un qui a un certain pouvoir autoritaire dans ce cas et qui vous aurait peut-être blessé de par le passé, qui pourrait revenir vers vous, soit pour vous faire une nouvelle proposition, soit pour demander juste des nouvelles, mais en tout cas, qui pourrait un peu vous tracasser, j'ai l'impression, quand même. Avec l'empereur, le 6 de coupe et le 3 d'épée. La justice. Alors, la justice vient nous parler peut-être professionnellement pour certains qui ont un conflit avec un ex-patron de quelque chose qui pourrait se mettre en place, une procédure administrative, juridique qui pourrait se mettre en place ou alors se terminer. La présence de la justice, en tout cas, nous invite soit à signer avec quelqu'un du passé, soit à mettre en place quelque chose de juridique par rapport à un personnage qui vient d'avant, de notre passé. Vous me direz comment ça résonne pour vous ici au mois de décembre. Ça m'intéresse, en tout cas. D'un point de vue spirituel, psychologique, comment ça va se passer pour vous, dans votre tête, dans votre cœur. Nous avons la tour. Alors, dans cette position-là, on a l'impression quand même qu'il va y avoir un déclic, une prise de conscience importante avec la tour au mois de décembre. La tour est soudaine. Elle arrive sans qu'on la cherche. On la subit, entre guillemets. Elle est inattendue. Donc, il pourrait y avoir un éclair de génie, un petit peu, quelque chose comme ça, qui vous permette soit de... j'ai envie de la relier au professionnel ici, soit de réaliser que quelque chose n'a pas fonctionné avec quelqu'un du passé et qu'il faudrait peut-être trancher, passer à autre chose, en tout cas être juste par rapport à cette personne. Ou alors, si on la rattache un petit peu au sentimental, cette tour pourrait vous faire prendre conscience de quelque chose qui est en lien avec le relationnel. Avec le 6 de Pentacle, qui nous parle plutôt d'un côté matériel, il y a une prise de conscience qu'avec le 6 de Pentacle, que c'est donnant-donnant. On a peut-être beaucoup donné et pas assez reçu auparavant. Et on prend conscience ici qu'il faut rétablir une certaine justice, être davantage le miroir de soi-même, être en accord avec soi-même, avec les amoureux. Et ici, justement, on pourrait revoir le retour de quelqu'un et la préoccupation, c'est d'hésiter avec les amoureux. D'hésiter parce qu'il y a quelque chose de... avec le 6 de bâton, c'est peut-être une proposition qui peut être très intéressante, mais le personnage en lui-même n'est pas forcément réjouissant et a laissé peut-être de mauvais souvenirs. À voir. Donc, par rapport à cela, on ne pourrait pas relier ces amoureux, ces hésitations. Et ici, de se rendre compte, on est quand même dans les 6, avec le 6 de pintacle, le 6 de coupe, qu'il y a peut-être moyen de soit rétablir une certaine forme de justice en appliquant la règle du « je donne, je reçois ». Voilà. Un côté équitable. On ne profite pas de l'autre. Peut-être que cette personne a profité de vous, a abusé de vous et qu'aujourd'hui, il est question de se dire « non, c'est fini, on ne travaille plus comme ça ». Si je dois retravailler avec lui, c'est à mes conditions. Avec les 6 ici, c'est d'être en accord avec soi et avec l'autre. C'est en tout cas comme ça que je le ressens ici. Comment va se terminer ce mois ? Comment vous allez aborder le mois de janvier, finalement ? Comment la situation va évoluer pendant le mois de décembre ? Nous avons le roi de Pintacle qui représente un peu aussi cet empereur. Le roi de Pintacle, c'est celui qui a les moyens de faire ce qu'il désire, de mettre en place les projets qu'il veut. C'est le constructeur. C'est celui qui peut financer tous ses besoins, tous ses désirs. Quelqu'un qui est puissant et qui se sent bien matériellement et bien concrètement dans la vie. Il y a un sentiment de puissance quand même et de solidité chez vous. J'ai le sentiment parce que même si ça peut nous parler de la présence de quelqu'un, j'ai le sentiment que vous vous êtes absolument ancré dans le sol pour créer une certaine forme de solidité après des coups durs et qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de vérité quelque part. Avec le roi de Pintacle, l'empereur qui réapparaît, on a quand même deux fois l'impératrice, deux fois l'empereur, le roi de Pintacle. Des forces très, très, très puissantes. La tour ici, l'as de coupe, on a vraiment des énergies très, très puissantes. Ici, il y a quelque chose qui se solidifie. C'est peut-être le début, comme je le disais, de quelque chose que vous avez mis en place avec l'impératrice et que l'empereur commence à, comment dire, à poser, à concrétiser, à matérialiser vers la fin du mois de décembre au début de l'année 2022. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Tous les commentaires me font énormément plaisir. J'ai plaisir à vous répondre à chaque fois et à voir comment ça vibre avec votre vie. On se retrouve très, très bientôt pour une guidance 100% professionnelle pour ceux que ça intéresse. à très, très vite, en tout cas. Ciao, ciao.